Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. En toi, le créateur du monde, visite et âme. Sœur Claire, c'est le dixième dimanche ordinaire de l'année B. On retrouve Saint-Marc, chapitre 3, versets 20 à 35, où il est écrit que Jésus revint à la maison avec ses disciples, de nouveau la foule se rassemble, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient qu'il a perdu la tête. Alors, vous avez au début du texte les gens, mot à mot, oui, les gens de chez lui, qui veulent le saisir et qui disent qu'il est fou. Et le texte va se terminer pratiquement avec sa mère et ses frères. Ça, c'est tout à fait la fin du texte qu'on va entendre, verset 31. Sa mère et ses frères, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils l'appellent et ils le cherchent, ce qui n'a rien à voir. Les premiers, c'est-à-dire ceux-là, veulent se saisir de lui. Mais c'est terrible parce que c'est exactement le même mot, par exemple, que ce qu'on retrouve dans Saint-Marc, chapitre 12, verset 12. Marc 12, 12. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus. C'est le verbe arrêter. Ce sont les siens, ce sont ceux qui sont auprès de lui, mais ils veulent l'arrêter parce qu'ils ne comprennent pas la folie de Dieu. Ils veulent l'arrêter. Et ensuite, il est dit que, en parlant de Jésus, ils disent « il déraisonne » ou c'est traduit ici par « il a perdu la tête ». C'est une meilleure traduction, notre traduction liturgique, « il a perdu la tête ». Ce que saint Paul dira dans la deuxième épître au Corinthien, chapitre 5, au verset 13. Si nous avons perdu la tête, c'est pour Dieu. Voilà, si nous avons perdu la tête, c'est pour Dieu. La folie de Dieu. Dont il était déjà question dans le livre du Cantique, des Cantiques, au chapitre 4, au verset 9, où il est écrit, alors bon, la nouvelle traduction liturgique du « tu as blessé mon cœur », mais heureusement, dans la note, il est précisé « certains comprennent, tu m'as fait perdre le sens ». Dans le Cantique des Cantiques, on perd le cœur, dans l'Évangile, on perd la tête, mais dans les deux cas, il s'agit d'une folie de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. L'incarnation, c'est une folie et la foi, c'est entrer dans cette folie. Donc, les premiers dont il est question dans ce texte, ils veulent arrêter, ça suffit comme ça, cette folie suffit comme ça. Alors, ensuite, il est question des scribes qui descendent de Jérusalem, etc. Jésus qui leur parle en parabole, et je passe au verset 27, la plus petite parabole de tout l'Évangile, semble-t-il, où il est écrit, « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté, alors seulement il pillera sa maison ». Le grec ne parle pas du tout d'homme fort, il parle du fort. « Personne ne peut entrer dans la maison du fort et piller ses affaires s'il n'a d'abord ligoté le fort, et alors seulement il pillera sa maison ». Parabole annonçant la résurrection. Satan est fort, il est question de Satan, ici, de Belzéboul, Satan, le royaume de Satan, etc. Et Jésus dit « Oui, c'est le fort, mais sous-entendu, moi je suis le plus fort, j'entrerai dans la maison du fort et je pillerai ses affaires ». Voilà comment l'a interprété, par exemple, Saint-Irénée. « Il », c'est Jésus, « il a ligoté le fort, il s'est emparé de ses meubles ». Ça, c'est tout ce qui touche au domaine de la mort. « Il s'est emparé de ses meubles, il a détruit la mort en rendant la vie à l'homme que la mort avait frappée ». Voilà pour cette petite parabole sur le fort et un plus fort qui survient. Ensuite, il y a beaucoup de choses dans ce texte. Il y a le fameux péché contre l'Esprit. Le péché contre l'Esprit, dont il est question, juste après, au verset 29. « Tout sera pardonné ». Jésus dit « Amen », je vous l'ai dit. « Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon, il est coupable d'un péché pour toujours. » Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit « Il est possédé d'un esprit impur ». Le péché contre l'Esprit, c'est le péché contre la miséricorde. Qui s'oppose à la miséricorde, qui refuse la miséricorde, ne peut pas recevoir la miséricorde. Qui choisit Satan comme roi et qui prétend que c'est l'Esprit Saint qui est impur, Satan règnera dans sa vie pour toujours, s'il le choisit pour toujours. Je vous lis un commentaire d'Isaac de l'Étoile à propos du péché contre l'Esprit. Il s'agit de celui qui, voyant manifestement la grâce de Dieu et l'opération de l'Esprit Saint dans son frère, et ne pouvant la nier, ose, piquer par l'envie, la dénigrer et la calomnier, ose attribuer à un esprit malin ce qu'il sait parfaitement venir de l'Esprit Saint. Celui-là est abandonné par l'Esprit Saint s'il n'a plus jamais la volonté de faire pénitence pour être pardonné. Je résume rapidement. Le péché contre l'Esprit, c'est ceux qui ne veulent pas être pardonnés, qui ne croient pas dans la bonté infinie de l'Esprit, qui refusent le pardon. S'ils refusent le pardon, il ne leur sera pas pardonné. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Si nos cœurs ne s'ouvrent pas au pardon, Dieu ne pourra pas donner son pardon. Voilà, c'est ça le péché contre l'Esprit. Et le texte se termine avec l'histoire de la mère et des frères de Jésus. Il est dit, arrive sa mère et ses frères, restant dehors. Alors, il ne cherche pas à l'arrêter, mais premièrement, il l'appelle. Et deuxièmement, il le cherche. C'est très beau ça, il l'appelle et il le cherche. Il le cherche, comme il est dit, par exemple, dans le psaume 26, au verset 8. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. La mère et les frères cherchent le Seigneur. Ils ne veulent pas l'arrêter, eux, ils le cherchent. Et Jésus répond. Alors, on dit à Jésus, voilà, il y a ta mère et tes frères qui sont là dehors. Ils te cherchent. Alors, les frères, je redis parce que ça revient toujours sur le tapis et c'est fatigant. Les frères de Jésus, c'est ni des fils de la Vierge Marie, ni des fils de Saint Joseph. Les frères de Jésus, ça veut dire des hommes de sa parenté. Alors, je vous lis la note de Sœur Jeanne d'Arc dans sa traduction de l'Évangile qui explique bien. À propos du mot frère, dans ce milieu d'ancienne polygamie, c'était des tribus, c'était plus que des familles avec père, mère et enfant. Dans ce milieu d'ancienne polygamie qui donne plus d'importance au clan et à la tribu qu'à la famille étroite, le mot frère, que la septante traduit toujours par Adelphos, qui veut dire entre autres frère en grec, mais à Marseille on traduirait volontiers par collègue, a un sens très large de cousin, de parent. D'ailleurs, il n'existe pas de mot ni hébreu ni araméen pour dire cousin. Alors, avoir le culot de dire que Jésus avait des frères et sœurs de sang à son place qui a écrit frère, ce n'est pas sérieux du tout. Alors, la preuve, la preuve, je vous rappelle dans Saint Jean, à la fin de l'Évangile selon Saint Jean, quand Jésus s'adresse à Marie-Madeleine au tombeau, donc c'est chapitre 20 de Saint Jean au verset 17, Jésus dit à Marie-Madeleine « Ne me retiens pas, quand je ne suis pas encore montée vers le Père, va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur. » Les disciples sont les frères de Jésus. Et Jésus précise d'ailleurs qui sont ses frères et pourquoi Marie est vraiment sa mère. Il regarde ceux qui sont assis en cercle autour de lui. Et il dit « Voici ma mère et mes frères. » Ils sont assis, ça veut dire justement qu'ils sont disciples. Être assis, c'est l'attitude du disciple qui est à l'écoute du Maître. On peut dire que Marie a passé sa vie assise. En elle s'est accompli ce très beau verset du Cantique des Cantiques au chapitre 2 au verset 3 où l'épouse dit ceci « J'ai désiré son ombre et je m'y suis assise. » C'est très beau. « À son ombre désirée, je me suis assise. » Elle s'est installée à l'ombre de l'Esprit-Saint et elle y a passé toute sa vie. Marie, la véritable disciple, doublement mère de Jésus. Assise parce qu'elle a toujours écouté. Alors on voit bien qu'à l'Annonciation, Marie était assise. Quand elle répond au chapitre 1 de Saint Luc au verset 38 « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Ça veut dire qu'elle a écouté la parole et qu'elle répond en s'abandonnant à la volonté du Maître. Elle est disciple. Ou encore en Luc 2, 51, quand il est dit qu'elle gardait toutes ses paroles dans son cœur. Elle les gardait, ça veut donc dire qu'elle les avait écoutées, qu'elle les avait reçues comme une disciple. Voilà ce que dit une hymne byzantine à propos de Marie, assise ou écoutante au jour de l'Annonciation. « Gabriel te crie joyeux, incline l'oreille et écoute-moi t'annoncer la conception virginale de Dieu, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu comme jamais aucune autre créature. » Donc utiliser ce texte pour dire que finalement Jésus traitait sa mère comme n'importe qui, c'est complètement faux. Marie, c'est la disciple, c'est la sainte patronne de tous les disciples. Et si on veut être assis, si on veut être disciple, eh bien il faut être comme elle. Et ainsi on pourrait être mère de Jésus, c'est-à-dire l'annoncer au monde. Mais la mère de Jésus, ça reste la très sainte Vierge Marie. « Voici ma mère et mes frères » et Jésus précise « Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère ». Là encore, si on veut être frère, sœur ou mère de Jésus, il faut regarder vers la mère de Jésus, la Vierge Marie. dont le concile Vatican II nous dit « Marie, à l'Annonciation, Marie s'est remise à Dieu entièrement en manifestant l'obéissance de la foi à celui qui lui parlait par son messager, elle s'est donnée à Dieu sans réserve. » Elle est la mère de Dieu et on doit regarder vers elle pour lui ressembler. Sœur Claire, merci.